Bonjour, comment allez-vous ? Un nouveau podcast à travers une lecture qui m'a interpellé, celle d'un écrit du lieutenant-colonel en réserve, Yaron Bouskila, secrétaire général du mouvement Les Bitronistes, Les Sucuritaires en français. Un pistolet qui apparaît au premier acte a fini par tirer au dernier acte, dénonce le principe formulé par le célèbre dramaturge Anton Jérôme. Il est clair pour les forces de sécurité en Israël que l'arme qui est apparue lors des dernières attaques terroristes auxquelles certains citoyens arabes d'Israël ont participé pourrait revenir lors de la prochaine campagne et être plus dangereuse. Les armes qui se sont accumulées dans la société arabe et bédouine pendant de nombreuses années ont récemment été converties d'armes criminelles en armes à des fins terroristes sur une base nationaliste. Le 21 août 2021, la Commission de la Sécurité intérieure de la Knesset a débattu de la question des armes criminelles trouvées principalement dans la société arabe. La police a indiqué lors de l'audience qu'elle ne disposait pas d'informations précises concernant la quantité d'armes illégales. Et trois mois plus tôt, le ministre de la Sécurité intérieure de l'époque avait déclaré, et il s'appuyait sur un communiqué de la police de 2013 que la société arabe avait entre ses mains des centaines de milliers d'armes illégales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte exactement de quoi il est question. L'incapacité de l'organisme chargé de la Sécurité intérieure de l'État d'Israël a estimé la quantité d'armes illégales comme étant plus que déconcertantes, embarrassantes et tragiques. Cela indique peut-être une tentative d'éviter de nous faire entendre et comprendre le grand échec du renseignement de la police, du chine-bête, et au manque de coopération et de coordination du renseignement entre les différents corps. La personne qui a principalement intériné la compréhension que la prolifération des armes, leur quantité, était devenue un problème stratégique important pour l'État d'Israël. Puis justement, l'ex-premier ministre Naftali Bennett, lorsqu'il affirmait le 9 novembre 2021 dernier que depuis des années, l'un des plus grands stocks d'armes illégales du Moyen-Orient a été constitué ici, c'est-à-dire en Israël. À la lumière de ce que nous comprenons, des parties de la société arabe sont armées dans des proportions alarmantes et continuent même de s'armer sans retenue. La grande question que nous devons nous poser de savoir quelles sont les origines de ces armes. Autre question d'ailleurs, non des moindres importantes, y a-t-il une main délibérée derrière cet armement croissant ? Et si oui, quels sont ses objectifs ? Concernant la première question, celle-ci fut abordée, étonnamment d'ailleurs, par nul autre que le député de célèbre renommée Ahmed Tibi. Il affirmait que la plupart des armes provenaient de l'armée israélienne et il la considère, l'armée Tzahal, comme la seule responsable du problème majeur affectant la sécurité intérieure de l'État d'Israël. Cependant, une simple vérification, basée sur les rapports de Tzahal, suffit pour rejeter cette allégation. Au cours de la dernière décennie, Tzahal a rapporté qu'entre 25 à 70 armes seraient volées chaque année. Dans un calcul simple sur 20 ans, la quantité d'armes volées à Tzahal ne pourrait dépasser les 1 400. Et ceci sans tenir compte du fait que certaines des armes ont été saisies et restituées au stock de Tzahal. Si oui, s'il en est ainsi, d'où viennent les armes de la société arabe ? Sur la base des déclarations de la police du Comité pour la sécurité intérieure de la Knesset, il existe deux sources principales. Un, les vols. Des armes sont volées, comme nous l'avons dit, non seulement à Tzahal, mais aussi dans les maisons des particuliers et les sociétés de sécurité. En raison du fait inquiétant que la plupart des armes proviennent de l'extérieur des frontières du pays, la deuxième question devient valable. Est-il possible que l'armement fasse partie d'un plan prémédité par des éléments terroristes depuis l'extérieur et à l'intérieur du pays pour armer la société arabe et convertir les armes d'un usage criminel à un usage terroriste d'une manière qui compromettra la stabilité de la sécurité et même affectera la capacité de Tzahal à combattre sur plusieurs fronts à la fois, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur d'Israël ? Dans une rare déclaration de la police israélienne sur le sujet, l'officier Yaron Benichay, chef de la division du renseignement de Modine dans le district nord, a déclaré ce qui suit en novembre 2021. 95% de la contrebande en provenance du Liban a une main directrice, le Hezbollah. Ils se sont fixés pour objectif d'injecter autant de munitions que possible chez les Arabes israéliens. Ils savent que le jour venu, quand l'ordre sera donné, ce sera l'explosion et les Arabes israéliens auront suffisamment d'armes pour les utiliser dans leur activité de sabotage hostile. Un autre témoignage est apparu un peu plus tôt, en juin 2021, après qu'une vaste opération de contrebande ait été déjouée à la frontière libanaise. Le porte-parole de Tzal a déclaré qu'il cherchait à savoir si le Hezbollah avait participé à la tentative de contrebande et a noté que par le passé, des armes transférées depuis le territoire libanais vers le territoire israélien avait également été utilisées pour des activités terroristes sur le territoire même de notre pays, notamment par les adeptes israéliens du Hezbollah. Le site Internet du Shin Bet contient deux déclarations sur le lien entre le Hezbollah et les Arabes israéliens. Je cite « Depuis le début du soulèvement, septembre 2000 jusqu'en 2006, le Service général de sécurité, entendez le Shin Bet, a révélé un certain nombre d'organisations terroristes d'arabes israéliens dirigées par le Hezbollah. La plupart d'entre eux étaient engagés dans des tâches opérationnelles dont la principale consistait à aider les infrastructures terroristes dans les zones arabes pour mener des attaques sur le territoire israélien, notamment par la contrebande de munitions du Liban vers Israël et leur transfert aux infrastructures terroristes palestiniennes dans ces zones, entre parenthèses, en mettant l'accès aussi sur la Judée Samarie. » Ce rapport a été écrit en septembre 2014. Il est en août déclaré que le Hezbollah n'exclut pas l'implication d'arabes israéliens dans le terrorisme et encourage même la création des squads qui l'assisteront le jour du commandement. Le Hamas travaille également à armer les arabes israéliens à partir du sud-ouest d'Israël. Les attentats terroristes qui nous ont accompagnés tout au long de la période du Ramadan sont un signal d'alarme face à cette menace stratégique. Dans toute la longueur et l'étendue de l'État d'Israël, dans les territoires de Judée et de Samarie et dans le reste du pays, le cadre idéologique d'identification au nationalisme palestinien dirigé par l'organisation du Hamas imprègne et fusionne entre les arabes israéliens, les bédouins et les palestiniens. Les émeutes dramatiques durant l'opération de Chomé Rahomot, les émeutes autour des plantations dans le Negev, les émeutes sur le Mont du Temple et l'audace croissante des manifestations à travers le pays avec les drapeaux du Hamas et de l'OLP reflètent des processus profonds de désengagement et de séparatisme parmi une certaine partie du secteur arabe et bédouin que le Hamas incite. Les objectifs de ces deux organisations, le Hamas et le Hezbollah, sont similaires. Utiliser les armes, c'est le jour de l'ordre donné qu'il faudra ouvrir un autre front contre l'État d'Israël, entendez le front intérieur, bien entendu. Dans cette course contre le sablier qui ne cesse de s'épuiser, les forces de sécurité et les agences de renseignement doivent unir leurs forces et éliminer la menace stratégique interne émergente au sein de l'État d'Israël par le biais de trois actions clés. La première, dit notre lieutenant-colonel Bouskila, la coopération en matière de renseignements localisées et collectées les nombreuses armes trouvées dans la société arabe. Le second, le resserrement des frontières aux moyens de forces militaires importantes et professionnelles dotées de moyens désignés et la construction d'une barrière de sécurité à la frontière jordanienne similaire à celle construite à la frontière israélo-égyptienne. Enfin, selon lui, établir des peines plus strictes dans la loi pour les infractions liées au trafic d'armes illégales. Si tout cela n'a pas lieu, Israël pourrait se retrouver tôt ou tard, sur le front le plus complexe auquel il n'ait jamais été confronté depuis sa création et jusqu'à présent. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501